Salut les demins, c'est Saikyo, j'ai une putain de dinguerie pour vous aujourd'hui, une news exclusive, en tout cas au moment où j'enregistre, peut-être que ça va tourner auparavant, enfin entre temps j'en sais rien, bref je parle sous l'émotion, malgré tout, gardez un maximum de pincettes, on va garder ça comme ligne directrice, tant que c'est pas annoncé officiellement, ce n'est pas annoncé d'accord, par contre on a une putain de dinguerie, je me répète qui vient de popper, je remercie énormément mais de tout coeur LMS qui m'a attribué l'exclusivité de cette information là, le lien de sa page twitter est en description, allez le follow, merci vraiment à toi frérot pour ta confiance et pour ton partage d'informations, sur le site officiel de Toa Animation, Toa Animation la version européenne du site, parce qu'il y a la version américaine, européenne, japonaise, si vous allez sur la version européenne, je vous mets le lien en description, attention si vous ne tombez pas sur la même chose que moi, c'est parce qu'ils vont corriger leur erreur, parce que oui, il s'agit bien là d'une erreur de la part de Toa Animation, probablement d'une news qu'ils ont voulu poster en mode pré-programmé pour qu'elle arrive à telle date, mais ils se sont foirés on sait pas comment, le stagiaire qui a mal cliqué ou je sais pas quoi, mais on a eu le temps de prendre une capture d'écran, une belle capture d'écran, sur le site de Toa Animation Europe, il y a écrit que Toa Animation marquera le Goku Day, donc le 9 mai, qui arrive là dans deux jours, avec une annonce surprise du nouveau film Dragon Ball Super pour 2022, C'est clair, c'est net, c'est précis, comme je vous ai dit, ça a popé sur le site officiel par erreur, on attend malgré tout ce Goku Day, donc dans deux jours, le 9 mai, d'ailleurs j'avais prévu une vidéo sur ça, qui est annulée, parce que ça remet totalement en cause la situation du jour, Pour ce Goku Day, nous attendions trois choses, deux choses et demie quoi, la première c'était l'ouverture du site officiel Dragon Ball en 5 langues, avec des news, jeux vidéo, animé, manga, films, un petit peu tout, Super Dragon Ball Heroes, tout réuni, Plus l'application qui va avec ce site, c'est pour ça que je disais 2 et demie, et également nous attendions aussi un live stream Super Dragon Ball Heroes, avec tout le casting de Dragon Ball, Masako Nozawa et compagnie, la voix de Goku, Qui devait venir nous parler, et sûrement venir nous remercier pour la ferveur pour Dragon Ball, etc, etc, sauf que, dans l'un des deux, voire dans les deux, que ça soit le site, l'application même, Que ça soit également le live stream avec la voix de Goku, Vegeta et tout, qui vont venir probablement nous faire des annonces sur l'avenir de Super Dragon Ball Heroes, Plus le site de Toa Animation, dont vous avez le screen sous les yeux, il devrait, et c'est pour ça que je parle encore au conditionnel, je ne veux pas vous faire de mauvaises surprises, Si ça ne se réalise pas, s'il y a un enfoiré chez Toa Animation qui s'est fait licencier et qui veut nous troller, bon le pauvre s'est fait licencier, mais vous m'avez compris quoi, S'il y a quelqu'un qui essaie de nous la faire à l'envers sur ce coup là, je ne veux pas vous prendre à revers, sachez que, en tout cas, à fuiter sur le site officiel de Toa Animation Europe, Le fait que pour, je cite, et je ne fais que citer, et vous relayer l'information telle qu'elle, sans la dénaturer, que Toa Animation marquera le Goku Day, Avec une annonce surprise du nouveau film Dragon Ball Super pour 2022, et pour recontextualiser cela, rappelons-nous que Film Dragon Ball Super a déjà été annoncé, C'était dans la box du Blu-ray collector du film Dragon Ball Super Broly, version japonaise, C'était M. Akio Ioku, chef de la Dragon Ball Room, donc côté Fuecha et tout ça, édition de Dragon Ball, qui nous disait Qu'ils étaient très contents, très heureux que la formule des best-broly ait marché, qu'ils essaieront plutôt de la renouveler, etc. Pour le prochain film qui était déjà en préparation. Et pour conclure la vidéo, je vais répondre à une de vos interrogations, parce que cette petite pastille, là, sur le site 7 News, là, sur le site de Toa Europe, On est censé pouvoir cliquer et avoir plus de détails, bien sûr, chose que j'ai faite, sauf qu'on tombe sur cette page. On a Beerus qui nous accueille avec une erreur 404, page inexistante. Est-ce que ça a été accessible pendant un moment et on ne l'a pas vu ? Est-ce que c'est un bug dans leur système qui fait que l'on voit l'intitulé de la news, mais pas le contenu de la news ? Est-ce que quelqu'un essaie de nous troller dans cette histoire ? C'est pour ça que je ne veux exclure aucune possibilité. Mais en tout cas, ma hype est immense, j'espère que ça ne va pas être les montagnes russes émotionnelles ce Goku Day, ce 9 mai, que les annonces vont être à la hauteur de ce leak, tout simplement. En tout cas, s'ils se tournent vers un film, ça sent bon pour l'aspect qualitatif du projet, ça sent moins bon concernant l'aspect retour de l'anime, vous en conviendrez. Les équipes ne peuvent pas bosser sur tout à la fois et en même temps. Enfin bon, on verra bien comment cela va se découpiller, j'espère qu'on aura au moins ce qui a fuité sur le site de Toa Animation Europe. Alors, bombardez un maximum de pouces bleus à cette vidéo, il faut que la news se propage. Ce n'est pas tous les jours qu'on nous annonce un nouveau film Dragon Ball Super. Merci vraiment d'avance si on peut péter le record de pouces bleus là, un petit 3000, 4000, etc. Ça mettra bien. Merci vraiment pour la force. Pensez à vous abonner, activez la cloche. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, comptez sur moi. Dès qu'il y a des updates, des news, si on découvre que tout cela n'était que vaste fumisterie et un troll, si on découvre que cela se réalise, comptez sur moi. D'ailleurs, je pense que je déclencherai un live très prochainement pour qu'on puisse en discuter, vous mettre à jour et tout ça, et que je posterai d'autres vidéos bien sûr comme à mon habitude. Et à plus pour de prochains Arts Divinatoires.